Parlons à présent d'un élément fondamental essentiel dans Archicad, à n'importe quelle version du logiciel Archicad. Il s'agit de l'inspecteur. L'inspecteur c'est cette palette que nous avons, cette option que nous avons ici où nous avons juste un curseur et en bas il est, on voit juste ici y juste en bas. Comme je l'ai dit un peu dans une vidéo, nous avons déjà publié 4 à 5 vidéos sur Archicad 26. N'hésitez pas à regarder dans la playlist pour avoir toutes ces vidéos pour suivre un peu l'ordre dans laquelle nous avons fait la vidéo. Nous suivons un ordre donné afin de vous permettre de bien maîtriser ce logiciel et de pouvoir facilement travailler sur la dernière version du logiciel. Donc j'avoue ici l'inspecteur. L'inspecteur permet d'afficher que ce soit la distance ou que ce soit l'angle de nos outils, de nos éléments d'archicad. Un exemple. Donc gardez toujours ces trois éléments activés très importants. Lines guides, guides et points d'attention et à ce niveau affiché, masqué, inspecteur. Donc quand je viens sur l'outil mu, donc je peux venir tracer mon outil mu, vous voyez. Donc voilà l'inspecteur dans cette case qui s'affiche où je vois la distance. Donc pour écrire la distance, vous pouvez juste taper sur la lettre D. Voilà la lettre D sur votre clavier, je mets ici 10. Voilà. Pour taper sur, pour saisir l'angle, je peux juste taper sur la lettre A. L'angle ici, je mets ici 45 degrés. Et j'ai fait en tête. Voilà. Donc j'ai fait un mu de 10 avec 45 degrés. Un an de 45 degrés avec l'horizontale. Donc voilà de façon très très commune pour saisir la distance pour mon mu. la lettre D et la lettre A pour l'angle. Voilà. Donc des fois, lorsqu'on débute sur le logiciel, il arrive des fois que, pas mes gardes, nous désactivons, on désactive l'inspecteur. Donc il va quand même falloir, pour ne plus se tromper, d'activer de façon permanente l'inspecteur dans le logiciel. Donc qu'est-ce que je fais ? Je viens juste ici sur l'inspecteur qui est activé. Je vais ici, option, environnement de travail. J'ai ici, inspecteur et saisie de coordonnées. inspecteur et saisie de coordonnées. Ce qui est intéressant, j'ai ici affiché l'inspecteur, c'est affiché. J'ai ici maintenant deux options, toujours ou sur demande, pendant saisie de coordonnées. opération d'édition. Donc je prends toujours. Donc l'inspecteur suit toujours le curseur. Voilà. Donc je viens ici, je fais OK. Et maintenant essayons de dessiner. vous allez voir. Donc quand je prends un mur automatiquement, vous allez voir que tous mes déplacements, je vois l'inspecteur qui suit, qui suit. Voilà. Tout ce que je veux faire par rapport à l'archical. Voilà un peu l'inventaire de ça. Donc une fois que je clique automatiquement, je sais que l'inspecteur va forcément apparaître. N'oubliez pas surtout de toujours activer l'inspecteur à ce niveau. Donc vous n'avez plus à vous soucier de l'affichage de l'inspecteur. Ce qui est su, c'est que ça va forcément apparaître. Donc voilà. Pour nous aider à afficher facilement l'inspecteur. Donc je viens à ce niveau. L'inspecteur, excess de coordonnées. Et j'ai ici affiché l'inspecteur toujours. Voilà. Donc je ne valide pas. OK. Donc une question que la plupart des gens nous posent dans nos formations personnalisées que nous lançons. Donc c'est où afficher les raccourcis ? Les raccourcis sur Archicad. Comment on voit les raccourcis ? Puisque pour atteindre un niveau élevé dans le logiciel, vous devez forcément passer par les raccourcis pour gagner du temps. Pour aller vite. Donc où est-ce que nous trouvons ce raccourci ? Nous allons ici sur option. On vient à un travail. J'ai ici les raccourcis clavier. Voilà. Et j'ai à ce niveau, afficher les raccourcis des raccourcis. Voilà. Donc j'ai à ce niveau tous les raccourcis. Des dizaines de raccourcis que Archicad utilise en fait de nous permettre de travailler facilement dans le logiciel. Je peux moi-même aussi créer d'autres raccourcis si je le souhaite. Je vais quand même aussi après faire des vidéos par rapport à ça. Comment créer nous-mêmes des raccourcis pour facilement utiliser Archicad. Donc n'hésitez pas à prendre ce raccourci. Je vais quand même dans les vidéos à venir prendre juste quelques raccourcis et parler de ce raccourci pour voir comment ce raccourci peut nous aider à pouvoir mieux travailler dans le logiciel Archicad. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons faire par rapport à cette dernière version du logiciel. Une version remarquable sur laquelle les programmeurs, les concepteurs ont beaucoup travaillé. On se dit alors à la prochaine. Pour aller plus loin, nous lançons au début de chaque mois une formation personnalisée pour ceux qui sont intéressés dans un logiciel de CAO comme AutoCAD. Je suis en train de vous montrer là un projet sur lequel nous allons bosser dans cette version d'AutoCAD 2023 pour ceux qui sont intéressés par cette formation personnalisée. Donc non seulement nous allons apprendre à dessiner, mais dans ce logiciel, nous allons apprendre à faire les plans de fondation, les plans de plomberie électricité, les plans de coffrage. Donc tous les dessins techniques en 2D, nous allons le faire dans un logiciel AutoCAD. Nous aborderons ensuite l'aspect 3D du logiciel AutoCAD. Nous allons travailler en 3D dans l'espace 3D pour reproduire tout ce que nous voulons, que ce soit bâtiment, que ce soit immeubles. Je vais pas à pas vous guider pour réaliser tout ce que vous voulez dans l'espace 3D en AutoCAD. Donc voilà, nous sommes actuellement dans l'espace 3D où j'ai ici modélisation 3D boîte exclusion et nous allons prendre commande après commande pour voir ce que nous pouvons faire ensemble dans ce logiciel. Donc nous allons travailler en 2D d'abord 2 dimensions et après en 3D 3 dimensions où nous aurons à réaliser pas mal de choses dans le logiciel AutoCAD. Donc si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas, tout est dans la description. Nous lançons également une formation personnalisée dans le logiciel 3D, Archicad, Revit, plein de logiciels 3D. Et je suis en train de vous montrer là un projet fait sur Archicad 25. Donc nous allons commencer par la 2D, commencer avec la vue en plan et après passer à la 3D. Donc nous allons pas à pas aborder les murs, l'outil dalle, l'outil poteau, comment créer le design par rapport à ce projet. Pas à pas nous allons réaliser tout le projet en question. Et après nous allons envoyer ce projet dans un logiciel de rendu comme TeamWashinscape, Lumion et pourquoi pas traiter aussi le logiciel avec Photoshop. Donc si cette formation vous intéresse, nous avons à notre niveau jusqu'à 10 logiciels que nous lançons chaque mois. Donc n'hésitez pas, dans la description vous allez trouver d'autres informations pour aborder cette formation avec nous. En tout cas, après la conception du projet, nous allons aborder l'aspect design, l'aspect esthétique du projet. Nous allons vous montrer comment commencer un projet, comment terminer le projet et comment imprimer aussi le projet. Donc on se dit à tout à l'heure pour la formation personnalisée. Merci.